Je suis choisie, l'amour m'aile L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour m'aile Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aile Je deviens l'amour Alors bonjour, chers choisis de Jésus Et bien comme toujours, ça me fait très plaisir de vous retrouver J'espère que vous aussi vous partagez ce même plaisir Nous sommes au lundi de Pentecôte Quelle grâce, quelle grâce d'avoir pu vivre une année encore cette Pentecôte Cette Pentecôte avec l'Esprit Saint De découvrir Comme vous savez, l'Esprit Saint C'est l'amour du Père et du Fils Le Père que le Père a pour le Fils Et que le Fils a pour le Père Quelle belle Pentecôte Cette Pentecôte est aussi belle Parce qu'elle nous permet de bénéficier De cet amour De pouvoir recevoir, accueillir Le Saint-Esprit en nous, autour de nous et à travers nous Alors aujourd'hui Nous allons parler d'amour Nous allons parler d'amour Si vous avez lu la pensée de ce jour Vous aurez constaté, comme moi Qu'il provient du message 74 du premier volume Alors, je me propose de commencer Par lire ce message 74 du premier volume Et puis de vous proposer un commentaire Comme à mon habitude Et puis nous pourrons échanger autour de ce commentaire En fin de Facebook Live Alors, comme vous voyez apparaître Le titre de ce Facebook Live est Quelle est la voie de l'amour tracée pour nous ? Nous avons vu il y a deux semaines de cela Quel est mon rôle dans le plan d'amour de Dieu ? Nous vous avons vu la semaine dernière Quel est le rôle de la souffrance Dans le plan d'amour de Dieu ? Aujourd'hui, quelle est la voie de l'amour tracée pour nous ? Pour ceux et celles qui viennent d'arriver Je rappelle que je vais me concentrer sur le message 74 du premier volume Message duquel est issue la pensée de ce jour Alors, je me propose de lire ce message Mon tout petit, ma toute petite Avance dans la foi pure Ne cherche pas à comprendre là où je te conduis Pour toi, une seule chose est importante Te laisser conduire Te laisser maîtriser par mon amour Demeure bien à l'écoute Tant à l'endroit des gens que je mets sur ta route Qu'en regard des inspirations que je te donne Il dit Jésus Tu vis présentement Là, maintenant Tu vis présentement Une très belle période de grâce Et ça ne fait que commencer Tu ne fais que commencer À voir ce que l'amour produit en toi Autour de toi Et de temps en temps Par toi Continue à remettre au Père tes préoccupations Dès qu'elles se présentent Garde ton cœur tourné vers l'amour Après chaque journée Prends un temps Pour bien regarder comment tu es guidé Et comment les gens avec qui tu transiges Sont inspirés Afin que le plan du Père se réalise pleinement Demeure dans l'émerveillement La louange et l'action de grâce D'être témoin de son œuvre Et surtout des transformations qui s'opèrent en toi Ce que le Père te permet de vivre À l'extérieur de toi N'a qu'un seul objectif Transformer ton intérieur Le chemin qu'il utilise pour toi Est différent de celui qu'il utilise Pour les autres Évite de faire des comparaisons Elles sont complètement inutiles Et souvent nuisibles Pour bien découvrir la voie Qu'il a tracée pour toi Car elle est aussi unique que toi-même Reviens comme un petit enfant Pour te laisser guider Aimer, combler et choyer Elle est là La voie de l'amour Et c'est là aussi que tu peux entendre sa voix Ainsi le voir à l'œuvre Comme je t'aime Mon cœur est brûlant d'amour pour toi Demeure dans mon amour Tu es mon ami Je t'aime Donc nous voici Ce beau texte Ce beau message Numéro 74 du premier volume Alors À la lecture de ce message J'aime bien Demander au Seigneur De m'éclairer De me dire Quel est donc ce message Qu'il veut me donner pour aujourd'hui Et donc Dans cette perspective C'est le titre De ce Facebook Live Quelle est la voie de l'amour Tracée pour nous Je vais vous présenter Un commentaire de ce message En Jean 14,6 Vous connaissez ce verset J'en suis sûr Jésus dit Moi Je suis le chemin La vérité et la vie Personne Ne va vers le Père Sans passer par moi Jésus dit Je suis le chemin Je suis la voie De l'amour Dieu est amour Je suis la voie De l'amour Quel est ce chemin Quelle est Cette voie De l'amour Une réponse Pourrait être donnée Par le verset Ephésiens 1,4 Cette voie C'est à dire Cette voie Qui conduit A l'amour Cette voie Qui conduit En fait A être Saint et immaculé Devant le Père Dans l'amour Cette voie Cette voie de l'amour Nous dit Ephésiens 1,4 C'est une voie Qui nous conduit A être Saint et immaculé Devant le Père Dans l'amour Donc Quand Jésus dit Qu'il est le chemin La voie La vérité De la vie C'est qu'il nous conduit Au Père Dans l'amour Et pour que nous soyons Présentés au Père Dans l'amour Il nous faut être Saint et Immaculé Ça veut dire Tout propre Tout propre Alors cette voie De l'amour Ce chemin Qui conduit au Père Comprend Quatre piliers Tirés de ce message 74 Du premier volume Ces quatre piliers Sont les suivants L'écoute Le debrief Le délestage Et Les merveilles Alors je vais passer Sur chacun de ces piliers Le premier pilier C'est l'écoute Alors Jésus dit Parle de l'écoute Des gens Qu'il met Que Jésus met Sur notre route Mais il parle aussi De l'écoute Des inspirations Que Jésus nous donne Alors donc Écouter Ceux Qui sont Sur notre route Mais également Écouter Les pensées Ces pensées Qui nous sont inspirées Voilà Donc déjà Premier pilier C'est l'écoute Sur cette voie de l'amour Deuxième pilier C'est le débrief Jésus dit Après Chaque journée Il nous dit Prends un temps Pour bien regarder Comment tu es guidé Et comment les gens Avec qui tu transiges Sont inspirés Sont inspirés Ce débrief C'est donc Une sorte D'examen Dans lequel Jésus nous vit À entrer En fin de journée Avant de dormir En se posant En se posant Mais finalement La question Comment j'ai été guidé Aujourd'hui Par Dieu Bien évidemment Et puis Comment Ces gens Avec qui J'ai pu être En ma présence Ont-ils été inspirés Eux aussi Donc un examen En gros On fait un débrief Comme après Les projets Enfin débrief On fait un peu le point Voilà Ça c'est le deuxième pilier De la voie de l'amour Troisième pilier De la voie de l'amour C'est ce que j'ai appelé Le délestage Jésus nous dit Continue A remettre au Père Tes préoccupations Dès qu'elles se présentent Autrement dit Je me déleste De toutes mes préoccupations De De tout ce qui me sépare de Dieu De tout ce qui occupe Mes pensées De tout ce qui me paralyse M'anesthésie De ce fardeau peut-être Donc Se délester de cela Et puis Il nous dit aussi Garde ton cœur Tourné Vers L'amour Donc se délester De toute autre chose Qui n'est pas amour Que notre cœur Soit tourné Vers l'amour Quatrième pilier Les merveilles Jésus dit Dans ce message 74 du premier volume Demeure dans l'émerveillement La louange Et l'action de grâce D'être témoin De son œuvre Et des transformations Qui s'opèrent en toi C'est intéressant Être témoin Des merveilles De Dieu Dans nos vies Jusque dans les plus petits détails De notre quotidien Même Les choses Les plus insignifiantes Une merveille de Dieu N'est pas un miracle Nécessairement Une merveille de Dieu C'est C'est déjà De se De se réveiller Le matin En vie Avec le souffle Je respire Le souffle Nous est donné Par le Saint-Esprit En Genèse Rien que de pouvoir respirer C'est déjà Une merveille de Dieu Qui nous est donnée Mais nous ne savons plus Regarder La présence de Dieu Son action En nous Autour de nous Et à travers nous Nous sommes habitués A être attirés Par toutes sortes De choses Extraordinaires Non, non Jésus nous invite A regarder les choses Les plus ordinaires Qui soient C'est une grâce Que nous vivons D'être Toujours là De respirer De regarder D'écouter De pouvoir réfléchir De pouvoir admirer Les choses De pouvoir Rendre grâce Remercier Être connaissance Enfin Mais donc C'est pour ça Qu'il nous dit Émerveille-toi Lou Rends grâce Ça me fait penser A la première lettre Au Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 18 Rendez grâce En toutes circonstances Rendez grâce Car c'est la volonté De Dieu Sur vous Dans le Christ Jésus En toutes circonstances Rendre grâce Louons Émerveillons-nous Voilà les quatre piliers De la voie de l'amour L'écoute Le débrief Le délestage Les merveilles En somme Ces quatre piliers Sur cette voie de l'amour Sont faciles Puisqu'ils s'inscrivent Pleinement Totalement Dans notre quotidien Dans les choses Les plus simples Tout simplement Et ça fait du bien D'aller chercher Les merveilles de Dieu Ça fait du bien D'aller chercher Les merveilles de Dieu Dans ce qui est plus insignifiant Parce que ça nous invite À poser un autre regard Nous avons besoin De changer de regard De laisser notre regard humain Pour privilégier Le regard de la foi Le regard de Dieu Sur nous Autour de nous Et à travers nous Exerçons-nous à cela Cette voie de l'amour Sollicite aussi Notre état d'esprit Peut-être Avez-vous déjà écouté Les conférences de Léandre À l'Europe Saint-Jacques En 2009 Léandre en parle De cet état d'esprit Dans la première conférence Celle qu'il appelle L'entrée en retraite Le bon état d'esprit Est celui De n'avoir Aucune attente Pour laisser à Dieu Le soin De réaliser sa volonté En nous Autour de nous Et à travers nous Tout simplement Alors que nous avons Tant d'attentes Et là Le Seigneur nous demande N'ai aucune attente Alors En revenant A notre message 74 Du premier volume Dans cette voie de l'amour Jésus nous donne Quand même Nous éclaire Sur ce bon état d'esprit De manière Peut-être Peut-être un peu plus concrète Pour nous aider A nous apprivoiser Avec cet état d'esprit Donc J'ai relevé Trois points De ce message 74 Du premier volume Le premier point Jésus nous dit Pour avoir ce bon état d'esprit Ne cherche pas A comprendre Là Où Je te conduis Avance Dans la foi pure Cette phrase Quasiment La même Mot à mot C'est une phrase Que l'on retrouve Dans le premier message Du premier volume Tout début Avance dans la foi pure Ne cherche pas A comprendre Là Où Je te conduis Nous dit Jésus C'est important C'est important peut-être Déjà ce bon état d'esprit On a tellement L'habitude De vouloir tout contrôler Tout anticiper Tout planifier Tout organiser Bref On ne sait plus regarder les choses On ne sait plus Se laisser conduire Se laisser aimer Approcher même peut-être Deuxième Élément Que nous dit Jésus A propos de ce bon état d'esprit Reviens Comme un tout petit enfant Pour te laisser guider Aimer Combler Et choyer Laisse-toi guider Par Dieu Prends La main de la Vierge Marie Prends la main de Jésus Laisse-toi guider Que risques-tu ? Laisse-toi aimer Dieu est amour Il veut aimer Si je ne peux pas aimer Si je ne sais pas aimer Je lui demande Mais remplis-moi de ton amour Seigneur Parce que moi Mon corps est un peu sec Il se vide Il ne reçoit pas d'amour De reconnaissance De gratitude Enfin Mais toi remplis-moi S'il te plaît On ne peut pas refuser cela Laisse-toi combler Jésus nous a dit Jésus ou je ne sais plus Dans la Bible Les grâces nous sont données En abondance En surabondance Dieu veut notre bonheur sur terre A nous L'accueillir Laissons Dieu Nous le donner Si nous ne le recevons pas C'est que nous lui fermons la porte Il est là Comme dans l'Apocalypse 20 Il est là la porte À cogner À la porte de notre cœur Laisse-moi rentrer Laisse-moi t'aimer Laisse-moi te combler Laisse-moi te guider Nous dit Jésus Laisse-moi te choyer aussi J'ai envie de te choyer De te donner des cadeaux Des cadeaux que tu n'auras jamais fini de déballer Comme disait Léandre dans cette conférence aussi Recevoir des cadeaux que nous n'aurons jamais fini de déballer Des bénédictions, des grâces Bref C'était le deuxième point Pour avoir un bon état d'esprit Le troisième point pour avoir un bon état d'esprit Jésus dit « Pour toi, une seule chose est importante Te laisser conduire Te laisser maîtriser par l'amour Prends les mains de Marie et de Jésus Laisse-toi conduire Comme un petit enfant Et laisse-toi maîtriser par l'amour Me laisser maîtriser par l'amour Laissez l'amour devenir mon maître C'est intéressant quand même Avoir un maître On a été à l'école On a étudié aussi Certains ont s'en douté aussi étudié On a eu des maîtres d'école Maîtres ou maîtresses d'école Comme on les appelle Ou des professeurs On a été disposés à les écouter Pour apprendre ensuite Pour grandir aussi dans la connaissance Et nous ne voudrions pas que L'amour nous maîtrise aussi Comme les professeurs nous ont maîtrisés Par les connaissances qu'ils nous ont transmises Pareil Laissons-nous maîtriser par l'amour Tout simplement Alors Avec ce bon état d'esprit Jésus nous dit Tu ne fais que commencer A voir ce que l'amour produit en toi Tu ne fais que commencer Tellement de choses Mais Donc il nous faut aussi Nous apprivoiser A voir Jésus à l'œuvre dans notre vie C'est pour ça qu'on ne fait que commencer A voir L'amour Ce que l'amour produit en nous Jésus dit Et donc Tu ne fais que commencer A voir ce que l'amour produit en toi Autour de toi Et de temps en temps Par toi Donc Ce qui est extraordinaire Donc l'amour agit en nous Autour de nous Et de temps en temps Passe par nous Dans nos actions Quand on fait quelque chose L'amour en profite pour Pour venir rejoindre l'autre A travers nos propres actions C'est pour ça que Jésus nous recommande Dans un des messages En nous disant Unis-toi A la volonté du Père Pour que tu sois Ce qu'il veut Que tu sois Aujourd'hui Unis-toi A la volonté du Père Pour que tu sois Ce qu'il veut Que tu sois Aujourd'hui Il nous dit ça Dans un des messages J'ai oublié Le numéro du message Alors Jésus poursuit En nous donnant Toujours dans ce message 74 Des clés Pour ne pas tomber Dans le piège Du malin Quelles sont ces clés ? Alors Premièrement Ce que Jésus dit là Jésus dit Ce que le Père Te permet de vivre A l'extérieur de toi N'a qu'un seul objectif Te transformer De l'intérieur C'est important ça Deuxième Jésus dit Le chemin Qu'il utilise Pour toi Que le Père Utilise pour toi Est différent De celui Qu'il utilise Pour les autres Il faut bien S'approprier cela Sans convaincre Troisième point Jésus continue Évite Évite de faire Des comparaisons Elles sont Complètement inutiles Et souvent Nuisibles Quatrième point La voie Que le Père Aucune comparaison Avec qui que ce soit Même pas avec nos enfants Notre épouse Notre époux Personne Pour cela L'amour a besoin Que nous le laissions Nous conduire Dans la foi Dans la foi Celle Celle Je ne savais pas quoi faire J'ai avancé Pour aller à la messe Sur Paris Et puis Je sentais en moi Une fuite Ou une tristesse De m'éloigner De ma paroisse Et puis L'entrée du train Etant fermée J'ai compris Que le Seigneur Voulait que je reste Dans ma paroisse Aujourd'hui Et j'étais soulagé La messe était magnifique Et j'ai vu Les grâces nouvelles Merci Caroline De nous témoigner D'un exemple Parfait De cet état d'esprit De ce bon état d'esprit Finalement Nous avons des projets Nous avons envie De réagir Face à nos émotions A notre état A notre humeur Et puis Quand on laisse L'amour de Dieu Nous envahir Et bien L'amour Et bien Peut prendre les choses En main A l'extérieur de nous Pour nous conduire Là Où il voulait nous conduire Depuis le début Dans votre cas Caroline A la messe Une messe magnifique Merci Caroline Pour ce beau témoignage Saba nous dit Viens Esprit Saint Remplis le cœur De tout est fidèle Et allume en eux Le feu de ton amour Joyeuse fête De la Pentecôte à tous Que le Saint Esprit Visite chacun de vous Qu'il illumine Éclaire et guide Vos vies Au nom de Jésus Merci Saba Merci pour votre prière Je la fais mienne Et je vous Diffuse à tous Dans l'amour de Dieu Dans sa volonté Pour que nous soyons Ce qu'il veut Que nous soyons Aujourd'hui Maintenant même Merci Chantal me dit Je te rends grâce Seigneur D'avoir pu me permettre D'accueillir un gros problème Pendant ces derniers jours Qui me rendait très mal Mais grâce à toi Seigneur Tu m'as comblé De ton amour Et j'ai pu retrouver la paix Seigneur Tu es si grand Merci aussi Chantal Pour ce beau témoignage Nous avons tendance A nous occuper A prendre sur nous Nos problèmes Nos souffrances Nos épreuves Alors que le Seigneur nous dit Mais viens Connecte-toi à moi Unis tes épreuves Tes souffrances Tes problèmes Aux miennes Et donne-les moi Tout simplement Et je m'en occuperai Je m'en occuperai Mais reste connecté à moi Voilà Donc faisons confiance Faisons confiance Merci Chantal nous dit aussi Merci Guy Est-ce à dire Que je ne peux faire Aucune demande Selon ma volonté Exemple guérison Cela me trouble Quand je lis Les actes Saint Paul Est-ce à dire Que je ne peux faire Aucune demande Selon ma volonté C'est une très bonne question Chantal Merci beaucoup De l'avoir posée Puisqu'effectivement Nous ne sommes pas toujours Bien éclairés Sur ce sujet Ce n'est pas toujours évident Ai-je le droit De demander quelque chose Eh bien Bien sûr Nous avons le droit De demander Rien ne nous empêche De demander Au Seigneur D'ailleurs Il dit même Dans sa parole Frappe et l'on t'ouvrira Demande et tu recevras Etc Donc Il le demande Mais nous pouvons aussi Je crois qu'il y a Plusieurs Plusieurs niveaux De demandes Je pense Dieu Nous avons en Dieu Notre Père Je peux tout demander A mon Père Nous avons notre frère Jésus On peut tout lui demander A mon frère Jésus Nous avons Le Saint Esprit Qui nous habite Qui nous fait vivre Je peux tout lui demander Nous avons été confiés A Maman Marie On peut tout lui demander Etc Aux créatures du ciel La demande Elle est naturelle Mais je peux aussi Vouloir Lui Demander Ce qu'il a envie De me donner Par exemple Le Seigneur veut Que je l'aime Veut que j'aime Si tu gardes ma parole Tu m'aimeras Donc je peux aussi Puisqu'il a envie De cela Je peux demander Seigneur Donne-moi De garder Donne-moi la grâce De pouvoir garder Ta parole Donne-moi la grâce De pouvoir t'aimer Remplis-moi de ton amour Pour que je puisse t'aimer De ton amour Donne-moi De pouvoir T'adorer Comme dans le premier commandement Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toutes tes forces De tout ton esprit Et ton prochain Comme toi-même Donne-moi Cette grâce De pouvoir T'adorer De tout mon cœur De toute mon âme De toutes mes forces De tout mon esprit Donne-moi d'aimer Etc Donc je peux demander cela aussi Dans le premier cas Je peux demander Des choses personnelles Mais dans le second cas Je peux demander Ce que Jésus nous a Demandé Enfin proposé aussi Mais je peux aussi Aussi Jeûner À ma demande Je peux me conduire Un petit peu Comme Jésus À Gethsémanie Seigneur Que cette coupe Passe loin de moi Mais que ce ne soit pas Ma volonté Mais la tienne Seigneur Donc je peux Je peux dire Seigneur Seigneur Oui Seigneur Ou je peux utiliser Aussi les trois oui Que nous a appris Léandre Oui Seigneur Si tu veux que Je demeure malade Oui Seigneur Si tu veux me guérir Oui Seigneur Si tu veux me rappeler A toi Dans cette maladie Si tu me demandais Mon avis Seigneur Eh bien J'aimerais te demander De me guérir Ou de guérir Quelqu'un d'autre aussi De me guérir Mais Que ta volonté Sois faite Tout simplement Voilà Donc Cette demande Elle peut être Voilà Incluse Intégrée Dans cette volonté De Dieu Tout en Partageant au Père Ce qui habite mon cœur D'enfant De tout petit Comme un tout petit Qui dit Je voudrais tellement Voir cette glace Et puis la maman Qui dit non Parce que tu as des dents Qui sont peut-être Un peu déjà abîmées Donc Pas maintenant Ou plus tard Etc Vous voyez donc On peut demander Et puis Je pense Que peut-être encore Il va y avoir Une autre forme de demande Une demande aussi peut-être Une demande D'intercession Comme on peut voir Dans le message 18 Du premier volume Donc Je peux donner des oui Pour ceux qui ne donnent pas Nous avons également Cette prière De la Vierge Marie Aux enfants de Fatima Je crois J'adore J'espère Et je t'aime Et je te demande pardon Pour ceux qui ne croient pas N'adorent pas N'espèrent pas Et ne t'aiment pas Vous la connaissez cette prière Donc C'est une manière aussi De venir C'est une forme de demande D'intercession Il y a encore peut-être Une autre demande aussi Qu'on peut faire Demander Au Seigneur De renoncer De renoncer A formuler Des demandes Pour soi Et d'être concentré Sur les demandes Des autres Donc Apprendre à s'oublier Pour ne penser qu'aux autres Demander au Seigneur De s'occuper de ses affaires Et de les laisser Et de le laisser S'occuper des nôtres Donc Demander aussi peut-être Au Seigneur La grâce De réparer La grâce De jeûner La grâce D'aller à la messe Tous les jours Peut-être La grâce De la confession La grâce De monter une cape Une communauté D'amour Et de partage La grâce D'être L'instrument Qu'il veut que je sois D'être cette flèche D'amour Capable de toucher Les cœurs De ceux Qui se sont éloignés De lui Et qui ont le désir De revenir Dans l'un des premiers messages La grâce D'être le berger De ses brobis Enfin Vous voyez Il y a toutes sortes De demandes Que nous pouvons Formuler Et puis Je peux aussi lui dire Seigneur Ma demande Elle est simplement Le fait de te dire Je te donne mon oui total Inconditionnel Et irrévocable Tu m'appelles Seigneur Me voici Je te demande De m'accueillir De m'appeler Voilà Peut-être Enfin bon Il y a encore peut-être d'autres Voilà Je ne sais pas si j'ai pu Vous éclairer un petit peu dessus Mais enfin En tout cas merci Merci pour Votre partage Alors Patricia nous dit Merci Guy De nous transmettre Ce que Dieu veut Qu'on sache C'est magnifique Seigneur Aide-moi à être Comme un enfant Et transmettre Ton amour pur Amen Merci Merci pour ces belles paroles Max nous dit aussi Merci Guy Pour ces magnifiques paroles De notre Seigneur Jésus Christ Soyez bénis Sœurs et frères en Christ Merci Écoutez J'accueille toutes ces belles paroles Et naturellement Je les offre au Seigneur Parce que tout vient de lui Et tout doit lui retourner Isaïe 55 11 J'insiste dessus Merci beaucoup Je vous souhaite Une bonne fin de journée Une bonne semaine Donc à bénéficier des fruits De l'Esprit Saint Que nous avons reçu hier Et que nous Dans lequel nous sommes baignés Aujourd'hui L'Esprit Saint L'amour de Dieu Qui unit le Père et le Fils Le Fils et le Père Je vous souhaite donc une bonne semaine Et je vous donne rendez-vous A lundi prochain Et en attendant Récitons ensemble Terminons ce Facebook Live Comme à notre habitude En répétant par trois fois Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Bye bye Je suis choisie L'amour mène L'amour du Père Circule Aux confins de la Terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour mène Je deviens l'amour Parce que l'amour mène Je deviens l'amour Je deviens l'amour Je deviens l'amour Je deviens l'amour